Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors, petite vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui nous allons fêter ensemble les 6 ans de ma chaîne, de votre chaîne et surtout de notre chaîne. 6 ans que je me suis lancé dans cette aventure et dans laquelle je savais donc qu'il y aurait des sentiers, des chemins escarpés. Je savais également donc que chez nous le Transformers ou le jouet et robots transformables de manière générale n'étaient pas le produit favori dans nos contrées. Et donc, si j'ai choisi de faire ces revues là à l'époque, c'était vraiment et c'est toujours le cas. Donc, pour partager avec les quelques fans que nous sommes et puis aussi partager cette passion qui est mienne et que je chéris à présent depuis de nombreuses années, depuis mon enfance puisque à l'époque, j'ai tout à commencer par le grand corps nu à savoir Goldorak, le tout premier robot que j'ai connu dans mon enfance. Et puis voilà, ça a continué avec le temps, avec plein d'autres choses. Donc voilà, 6 ans d'aventure, 6 ans de haut, 6 ans de bas, 6 ans pour lesquels en tout cas vous avez toujours été présent, présent, fidèle, vous m'avez toujours donc encouragé, vous m'avez toujours, voilà, vous avez toujours été super avec moi. C'est vrai que je peux me vanter d'avoir vraiment une communauté, une famille, des amis vraiment, voilà, de gros calibre on va dire. Et surtout, si cette chaîne en est là aujourd'hui, c'est avant tout et surtout grâce à vous qui me supportez depuis toutes ces années, qui supportez également au passage donc mini-moi et plus récemment mini-mini-moi. Bref, voilà, mes gaffes, mes bourdes, mes conneries, mon humour un petit peu particulier, voilà, et surtout donc ma passion, voilà, quelque chose que j'aime transmettre et que j'aime partager avec vous. Alors pour marquer donc justement dignement ces 6 ans de ma chaîne, eh bien, on va mettre les petits paires dans les grands puisque je vais vous présenter aujourd'hui avec un immense plaisir tout simplement le Play 7 Transformers, le Graal de mon enfance, voilà, celui que j'ai toujours rêvé d'avoir mais qui à cause de son prix, voilà, était juste, absolument inabordable pour la petite bourse de mes parents, voilà, aujourd'hui c'est chose faite, c'est un rêve qui s'accomplit notamment grâce à mon ami, mécène et sponsor Yanis que je fais, voilà, qui je fais un petit coucou, que j'embrasse très très fort, voilà, qui, qui, voilà, qui est aussi, on va dire, mon fidèle bras droit pour mes revues avec qui je prends beaucoup de plaisir à parler et surtout échanger nos passions communes, voilà, cette revue je lui dédicace puisque c'est aussi grâce à lui donc que je peux vous présenter ce personnage, ce Play 7, tout simplement le plus gros Play 7 de l'époque et on peut dire aussi de, voilà, le plus gros Play 7 sur plusieurs décennies de Transformers, à savoir, vous l'aurez compris donc, le Génération 1 Fortress Maximus, bref, un monstre, une splendeur, voilà, quelque chose, voilà, pour lequel je vais prendre un immense plaisir, croyez-moi, à partager ce moment avec vous, voilà, donc trêve de blabla, je vais tout de suite prendre la parole, nous allons découvrir un petit peu donc ce Play 7 de ouf, alors je précise bien qu'il ne s'agit pas de de l'original qui était sorti en 87, mais de la réédition encore, donc le numéro 23 sorti de son côté donc en 2013, voilà, les choses sont dites, pas grand changement puisqu'on conserve de toute façon la même structure, le même moule, les mêmes plastiques, avec, voilà, quelques petites, quelques petits ajouts, notamment les ajouts donc des autocollants, des stickers Toy Hacks de chez Reprolable, voilà, qui viennent donc sublimer vraiment cette figurine, quel que soit le mode évoqué, voilà, donc je n'en dis pas plus, les deux trous de balle comme toujours vous feront quant à eux bien évidemment un petit coucou en fin de revue, allez, let's go les amis, c'est parti ! Ouais, bonne revue et bonne découverte avec ce super Fortress Maximus ! Ouais, et Fortress Maximus ça rime avec... Ah non, 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 pas cette fois-ci ! Ah non, 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 on commence pas par du pipi caca, c'est l'anniversaire de la chaîne, on reste corrects ! Ah bon, bon bah, pas de Fortress Maximus, voilà, tampé ! Bon, en tout cas, nous on vous donne rendez-vous tout à l'heure, allez, tchuss les amis, ouais, tchuss ! Boum 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 ! One shall stand, one shall fall ! Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron ! Et commençons tout de suite, donc les présentations avec la boi-boîte, vous l'aurez remarqué, mon studio photo-vidéo étant malheureusement trop petit, j'ai changé de pièce, donc je suis dans la pièce du geek, voilà, donc commençons tout de suite les présentations avec la boi-boîte, la boi-boîte qui est absolument gigantesque, alors vous ne vous en rendez peut-être pas compte sur la vidéo, mais voilà, j'essaierai de vous montrer, de faire quelque chose qui vous montre à quel point cette boi-boîte est absolument énormissime, donc packaging Takara Tomi oblige, puisque ce personnage est issu non pas de la série G1 américaine, mais de la série japonaise Transformers Headmasters, voilà, donc qui dit Headmasters, vous l'aurez compris, dit petit bonhomme qui forme, donc qui vient former une partie du corps, notamment, voilà, la tête de Cerebrus, voilà, tout simplement, et puis donc le tout forme également, donc le visage final de notre Fortress Maximus dans son mode robot, voilà, très jolie boîte, avec non seulement un magnifique artwork, mais également donc des photos du jouet original, voilà, de toute beauté. Triple changer oblige, nous retrouvons donc sur la tranche latérale, le mode robot, le mode base, et le mode vaisseau spatial, voilà, triple changer, de quoi vraiment se faire plaisir, à savoir que le mode vaisseau est un peu plus anecdotique, pour moi l'intérêt majeur de ce personnage est, bien entendu, après son mode robot, et le mode ville, le mode cité, qui est vraiment sensationnel, pas de piles, pas de sons, pas de lumières, mais néanmoins pas mal de gimmicks, et de petits mécanismes, voilà, très ingénieux, donc voilà pour la tranche latérale droite, même topo pour la tranche latérale gauche, et au dos de la boîte, vraiment de toute beauté, là encore, donc, un artwork de la série japonaise Headmasters, voilà, en pleine action, avec le dessin vraiment typique de l'époque, c'est juste merveilleux, voilà, ça donnerait presque envie d'avoir une mythographie, de cette scène, que l'on pourrait donc, voilà, mettre sous tableau, et exposer, tant cet artwork est sublime, on retrouve aussi, donc, le côté griffes vectorielles, bien entendu, donc, typique aux générations 1, et puis voilà, les trois modes de notre Fortress Maximus, avec un semblant d'explication, de transformation, voilà, donc, pour le dos de la boîte, et je le répète, voilà, la boîte est vraiment énorme ici, mais vous allez voir tout de suite, pourquoi, regardez, ma main à côté, voilà, c'est tout petit, tout petit, réquiqui, limite ridicule, par rapport à cette boîte absolument gigantesque. Alors, concernant les accessoires à présent, ils sont nombreux, donc, nous avons tout d'abord, voilà, le méga-flingue de la mort qui tue, de notre Fortress, regardez également, donc, voilà, il est juste énormissime, avec, donc, ajout de stickers repro-label, pour, voilà, pour lui donner plus d'allure, plus de réalisme, voilà, les finitions sont superbes, mais avec les stickers, voilà, ça donne une dimension encore bien largement supérieure, donc, voilà, pour le premier accessoire, nous avons ensuite, voilà, cet accessoire-là aussi, que l'on utilise, à la fois pour le mode véhicule, le mode robot, ou surtout le mode cité, donc, que voici, que voilà, lui aussi, donc, avec de nombreux stickers à poser, voilà, qui viennent parfaire, et changer un petit peu ce côté, voilà, monochrome initial, et on remarque tout de suite aussi, voilà, pour donner le côté ville, nous avons les fenêtres de bâtiment, voilà, pour les accessoires, on continue également avec, voilà, Takara oblige le clou du spectacle, ah, j'ai oublié d'étirer mes bras au maximum, tant cette épée est gigantesque, voilà, l'épée de Fortress Maximus, de la saison, de la série, donc, Hell Masters, là encore, donc, avec du repro-label, notamment, donc, sur la lame, juste ici, vraiment, voilà, absolument superbe, on remarque également, donc, le symbole Autobots, voilà, pour cette énorme épée, toujours dans les accessoires, nous avons, voilà, juste ici, ce petit, ce petit radar, tout simplement, avec, voilà, petit ordinateur, petite console et autres, vraiment, vraiment extra, donc, qui sert uniquement, et avant tout, pour le mode ville, nous avons toujours, au niveau des accessoires, nous avons, donc, l'épée, de Cerebrus, voilà, là encore, donc, avec ajout, d'autocollant, repro-label, effet métallique brillant, c'est très très joli, nous avons, bien entendu, deux flingues, voilà, le premier, juste ici, pour Cerebrus, et le second, juste ici, voilà, pour Cogs, petit aperçu, justement, donc, de notre Cogs, divisé en deux véhicules, là aussi, les repro-label, font leur taf, puisque à la base, voilà, c'était un peu terne, on avait deux couleurs, gris et violet, les repro, les stickers, viennent apporter, là aussi, du réalisme, voilà, et des finitions, absolument superbes, on remarque donc les petites roulettes, juste au dessous, voilà, les chenilles à l'arrière, la cabine, avec le pare-brise avant, et les vitres latérales, une partie du pare-chocs, et des feux, voilà, donc ça donne un véhicule, tout de suite, bien plus chouette, qu'il ne l'était, donc sans autocollant, nous avons la partie avant de Cogs, également, juste ici, voilà, avec, vous l'aurez remarqué, le syndrome du cucu, de la tétette visible, là toujours, donc avec ajout d'autocollant, un petit peu partout, voilà, pour former, donc, pareil, les deux différents cockpits, puisque le pare-brise avant est divisé, donc, en deux parties, voilà, deux cabines distinctes, les gros canons, ici, pour la transformation, c'est ultra simple, vous n'avez tout simplement qu'à prendre, donc, la partie inférieure, et venir l'allocer, comme ceci, ensuite, partforming oblige, un petit peu comme le jouet actuel Siege, puisque voilà, le Siege aussi est principalement fait de partforming, voilà, on vient placer les bras, juste ici, et voilà, notre Cogs, dans son mode robot, je le répète, mais l'ajout des stickers, des repro-lables, viennent vraiment, voilà, donner une finition, bien plus sympathique qu'il ne l'était, donc, dans son aspect brut, voilà, on a du gris, on a des, voilà, des petits stickers ci et là, le chest également, on peut faire un gros plan, si vous le souhaitez, sur le visage, visage qui est plutôt, visage qui est plutôt sympa, bien fichu, donc, voilà, c'est correct, rien de négatif à dire, bon, derrière, c'est autre chose, on a, voilà, on a des trous, des vides d'écreux, un petit peu partout, voilà, donc, pour notre Cogs, nous avons ensuite, donc, Cerebro, que voici, que voilà, voilà, sans Spike, sans le Headmaster Spike, pour le moment, donc, là encore, bon, des stickers d'origine, quelques petits repro-lables, voilà, un petit peu ce que ça donne, plutôt bien fichu, à savoir que, pour la configuration base, là encore, merci repro-lables, je vais faire un zoom, vous allez comprendre, nous avons, donc, des autocollants, qui viennent s'ajouter, ici, voilà, pour ajouter, donc, des ordinateurs, voilà, des écrans supplémentaires, une petite plateforme, bref, voilà, de quoi donner, là encore, un intérêt, plus important, donc, au mode base, plutôt que d'avoir, quelque chose de lisse, comme c'était le cas, au début, ben là, on a vraiment, voilà, toute cette, toute cette artillerie, d'ordinateurs, d'écrans et autres, voilà, ça, c'est vraiment super fun, alors, je vais revenir, à un plan large, voilà, un petit peu, donc, pour, notre cérébrus, et, voici, donc, notre petit headmaster, voilà, juste ici, le petit pair spike, voilà, de toute beauté, là encore, rehaussé, par quelques autocollants, qui viennent ajouter, des détails, et puis, donc, nous avons, voilà, le visage, donc, qui vient, donc, se greffer, sur le corps, de cérébrus, et on va voir ça, tout de suite, alors, pour la transformation, c'est ultra simple, vous avez tout simplement, voilà, à rabattre, toute cette partie-là, comme ceci, vous venez, placer, le cucu, la tétette, alors, voilà, tac, et quand c'est fait, on entend bien le clic du loquet, vous pouvez ouvrir le panneau, juste ici, qui nous indique, ça c'était, voilà, la caractéristique commune des headmaster, donc, qui nous indique, ici, donc, les différents niveaux, force, vitesse, intelligente, là, on voit que pour Fortress, tout est au maximum, voilà, de toute beauté, j'aime beaucoup ce petit gimmick, de l'époque, qui n'a pas été repris, malheureusement, aujourd'hui, pour les jouets, par exemple, Titans Return, le visage est vraiment sympa, bon, ça lui fait une grosse tête, mais voilà, c'est fun, voilà, de dos, de côté, et à savoir, donc, que cette partie-là, donc, peut venir, ensuite, donc, se transformer, bien évidemment, pour former, alors, je mets tout en place, pour former le visage de Fortress, hop, hop, rotation, vous avez, les ergots de fixation, qui viennent, se clipser, sur les côtés, comme ceci, idem, pour celui-là, rotation de la jambe, hop, on vient plier le tout, on rabat, on lock, comme ceci, alors, mise au point, merci monsieur Focus, et ensuite, nous retournons, la petite pièce, comme ceci, nous soulevons cette partie-là, qui fait office de casque, et voilà, donc, le visage de Fortress, et pour le coup, donc, le Headmaster sert, bah, deux coups, tout simplement, pour, et deux jonctions également, donc, pour relier, la tête de Fortress, donc, au corps, voilà, un petit peu, vraiment, dans l'esprit G1, ça n'a pas, voilà, ça n'a pas changé, toujours aussi chouette, là encore, avec des stickers pour les yeux, alors, le visage est un petit peu, moins réussi que le Titans Return, par contre, voilà, le Titans Return, je ne l'ai plus, je l'ai offert à mon, à mon ami sponsor, Emerson Yanis, qui est fan, donc, voilà, des gros robots, et de mode base, personnellement, donc, voilà, je n'aime pas tellement, j'avais eu l'occasion de vous le dire, dans ma revue, il avait été amputé de tous les gimmicks, qui faisaient, donc, la force du, du jouet G1, donc, voilà, un petit peu, pour ce visage, donc, qui vient donc se fixer, voilà, pour former le cul-cul, la tétette de Fortress, et je crois qu'on a fait, bah, on a fait un peu le tour, je vais repasser, donc, en mode Cérébrose, et voilà, donc, petite photo de nos, voilà, nos deux robots, qui accompagnent, donc, le class 7 Fortress Maximus, donc, à savoir, Cogs, cette fois-ci, avec son pampan, puis, donc, Cérébrose, avec, là aussi, son pampan, et son épée, voilà, de toute beauté, surtout, si on se remet dans le contexte, de l'époque, 1987, voilà, l'ingénierie était vraiment extrêmement bien pensée, voilà, pour moi, c'est quasiment, Fortress, c'est quasiment l'une des plus belles pièces, avec Overlord, que j'aimerais bien, voilà, avoir complet, de cette gamme, donc, Headmasters. Et, inténéressons-nous, enfin, à présent, donc, au mode, au mode ville, tout simplement, donc, comme vous pouvez le voir également, mais je vous ferai des gros plans juste après, les stickers, une fois de plus, Toy Hacks, viennent, donc, renforcer, le côté ville, puisqu'à la base, on avait des plastiques, complètement unis, et là, donc, grâce au Reprolable, on peut apercevoir ici, donc, toutes les vitres des différents tours, de la cité, voilà, c'est sensationnel, ça fait vraiment le tour, de la base, plein d'autres autocollants aussi, la base, je la trouve juste magnifique, vraiment, une petite tuerie, on va revenir également, donc, sur les différents gimmicks, de cette dernière, et puis, donc, on peut prendre tout de suite, notre cérébrose, voilà, vous lui donnez, donc, cette forme-là, pensez bien, à mettre, les ergots, vers l'extérieur, surtout, et quand c'est fait, donc, vous venez, voilà, soulever, donc, le petit panneau arrière, le panneau avant, comme ceci, vous venez, vous venez mettre en place, donc, notre cérébrose, comme ceci, voilà, et quand c'est fait, donc, vous n'avez plus qu'à rabattre, cette partie-là, par-dessus, comme ceci, donc, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, mais nous reverrons ça, dans la vidéo, donc, la partie ordinateur extérieur, donc, pour Spike, Spike, que je peux, donc, dès à présent, voilà, placer, alors, on n'oublie pas de refermer la petite trappe arrière, voilà, et que je peux placer, donc, aux commandes, de l'ordinateur principal, et nous pouvons, donc, dès maintenant, nous promener, un petit peu, sur, les différents éléments, de cette cité, cyberthronienne, voilà, on remarque bien, toutes les vitres, voilà, qui viennent éclairer la cité, la nuit, c'est juste du tonnerre, voilà, des rampes sur le côté, base oblige, une rampe, principale, au centre, voilà, de côté, voilà ce que ça donne, là encore, avec pas mal de petits, compartiments, et autres, alors, je ne vous dévoile pas, les gimmicks, pour l'instant, c'est volontaire, voilà, vue de dessus, regardez-moi ça, si c'est beau, voilà, hop là, de côté, là encore, toujours, 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 les, voilà, les vitres, de la cité, quelques petits compartiments, qui vous laissent deviner, donc, quelques petites surprises, et puis, juste ici, voilà, juste là, notre Spike, donc, affairé, voilà, sur l'ordinateur principal, de la base, vraiment, de toute beauté, hop là, monsieur Focus, et puis, donc, pour donner un petit peu plus de réalisme, et bien, je vais placer, donc, quelques petits Micro Masters, parce que je trouve qu'en termes d'échelle, c'est ce qui fit le mieux avec la base, voilà, histoire de donner un petit peu de vie, et de vous montrer également, donc, au fur et à mesure, tous les gimmicks présents, sur ce petit monstre, et revoici donc, notre base, cette fois-ci, agrémentée, voilà, de quelques Micro Masters, mais pas que, on remarque aussi, le petit Cosmos, là-bas, tout en haut, sur la piste, sur la piste d'atterrissage pour vaisseau, nous avons également, donc, comme vous pouvez le remarquer, une piste d'atterrissage pour les avions, et puis, voilà, les routes, les routes également, donc, de chaque côté, et central, voilà, pour les véhicules terrestres roulants, un petit peu, cette beauté, alors là encore, je vais faire, voilà, un petit zoom, on a même une petite cachette ici, la piste d'atterrissage, petit, petit gimmick, on va commencer tout de suite, allez, on va voir quelques, on va découvrir ensemble, quelques gimmicks, tout d'abord, voilà, cette plateforme latérale, qui permet, donc, de venir sortir, voilà, la première partie, de COG, idem ici, pour, hop là, attention monsieur, pour la seconde partie, du tout bon, et nous avons également, donc, la piste centrale, voilà, nous abaissons, l'entrée, principale, juste ici, donc, qui vient accueillir des robots, toujours dans les gimmicks, vous avez une petite molette, sur le côté, qui vous permet, voilà, de faire pivoter, le radar, comme je vous le disais, la petite piste, d'atterrissage, pour notre cosmos, par exemple, alors, toujours dans les compartiments cachés, vous avez, de chaque côté, voilà, cette petite plateforme, qui vient, donc, s'abaisser, comme ceci, remarque encore, des détails, voilà, donc, qui nous permet, de pouvoir, faire rentrer, donc, les véhicules, grâce, à la petite molette, qui se trouve, à l'arrière de la cité, que vous faites pivoter, regardez bien, nous avons, donc, l'ascenseur, voilà, qui descend, comme ceci, vous pouvez ensuite, voilà, placer, votre véhicule, à l'intérieur, vous le mettez, tant qu'à faire, droit, comme ceci, ensuite, vous refaites tourner, la molette, dans l'autre sens, cette fois-ci, pour, remonter, voilà, l'ascenseur, alors, je vous montre, au passage, voilà, et regardez bien, ici, vous allez avoir, donc, le véhicule, voilà, qui se retrouve, donc, au niveau, de la route, centrale, et ce n'est pas tout, puisque, grâce, à ce petit levier, rouge, juste ici, donc, vous pouvez, voilà, éjecter, la voiture, voilà, petit concept, tout simplement, excellent, pour l'époque, et qui fait toujours son taf, aujourd'hui, je trouve, et que serait, une cité autobot, sans sa prison, alors, pour cela, vous prenez, cette partie-là, vous venez, abaisser, voilà, ce qui vient former, les escaliers, nous avons, la prison, juste ici, merci, une fois de plus, à Reprolable, pour ces détails, absolument superbes, ensuite, vous pouvez lever, la porte, alors, je vais essayer, de faire un petit zoom, parce que vous allez voir, Reprolable, encore fait quelque chose, de plutôt, de plutôt sympatoche, à l'intérieur de la prison, regardez, voilà, la tête, d'Ultramanus, griffée, voilà, avec, donc, du langage, cyberthronien, et on y aperçoit aussi, donc, les, voilà, les petits, les fameuses, les fameuses petits tirets, de, voilà, des jours passés, en prison, c'est juste, super, c'est vrai que, Reprolable, c'est vraiment, 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 déchirer l'oignon, sur, ce, voilà, sur ce playset, et voilà, donc, notre Decepticon, notre vilain pas beau, hop là, au newf, c'est-il pas cool ça ? Yes, j'en profite au passage, pour, vous montrer un petit peu, donc, voilà, les parties latérales, de la base, juste, superbe, voici à présent, ce que donne, l'arrière, de la base, donc, en garde de réparation, numéro 1, donc, vous pouvez encore mettre, soit des mini-bots, ou soit, des micro-masters, et, en garde de réparation, numéro 2, vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, sortir, toute l'artillerie lourde, à l'arrière, donc, pour protéger, bien évidemment, l'arrière de la base, on retrouve, donc, la petite manivelle, qui sert pour l'ascenseur, et on a, là encore, donc, tout plein d'autocollants, qui viennent, simuler, donc, les vitres, d'une cité, voilà, ça j'adore, et petite chose aussi, très très sympa, alors là, pour ça, je vais monter, la caméra rouge, voilà, vous avez, donc, juste ici, là encore, si vous le souhaitez, un petit, un petit cockpit, où, notre petit spike, peut contrôler, tout ce qui se passe, dans la base, voilà, j'adore, juste, topissime, voici, donc, voilà, ce que donne la base, maintenant, vu, du côté droit, là, encore, pas grand chose de négatif, à dire, toujours, de beaux autocollants, qui, qui viennent, vraiment, décorer, à merveille, ce playset, et nous retrouvons, donc, sans surprise, comme, pour le côté, le côté latéral, gauche, voilà, une petite entrée, également, donc, qui vous permet, de faire entrer, un véhicule, et, de l'expulser, par ici, voilà, double combo, et puis, nous avons ici, encore, un petit compartiment, voilà, que l'on vient abaisser, qui est, donc, là encore, une station de réparation, on pourrait dire, un hôpital, et, regardez, à l'intérieur, là encore, grâce, aux autocollants, repro-label, on a quelque chose, d'absolument, superbe, voilà, toute une batterie, d'ordinateur, voilà, donc, avec les différentes marches, où on peut, donc, voilà, venir placer, les robots, en vue, de leur réparation, voilà, juste du bonheur, et, une petite, un petit autocollant, ici, donc, voilà, pour donner l'impression, d'avoir une porte, c'est factice, bien entendu, alors, on en profite également, donc, même tempo, pour regarder, voilà, toutes les finitions, du côté droit, et, comme je vous le disais, tout à l'heure, on aperçoit, juste ici, hop là, alors, on va essayer, de ne pas trop bouger, on aperçoit, juste ici, voilà, notre spike, voilà, sur les ordinateurs, donc, formés, par le corps, de cérébraux, merci ToyHacks, pour ce petit, voilà, pour ce petit détail, qui tue, voilà, donc, pour l'essentiel, du mode base, je ne pense pas avoir, omis, quelques gimmicks, qui soient, voilà, pour moi, ce mode là, voilà, et pour moi, le plus beau mode, après le mode robot, évidemment, mais là, d'avoir vraiment, une véritable base, qui interagit, avec, donc, du Micro Masters, ou du Mini Bots, c'est tout simplement, réjouissant, vous pouvez vraiment, vous faire, un diorama, de la mort qui tue, avec, voilà, avec un, un tel playset, c'est, c'est juste, magnifique, voilà, un rêve, une fois de plus, de gosses, qui devient réalité, voilà, je remontre, comme ceci, vraiment, une pièce, de choix, qui malheureusement, donc, coûte, aujourd'hui, plus d'un, un brin, on va dire, un bras, un, un rein, un bras, une couille, déjà, qui était très cher, à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, le prix a, complètement, flambé, sur cette, sur cette beauté, sur cette majestuosité, yes, et après avoir fait, donc, le tour de notre fortress Maximus, dans son mode cité, passons à présent, donc, à la transformation, en mode vaisseau spatial, transformation, relativement simple, on passe très vite, d'un mode à l'autre, à savoir, à savoir, par contre, que les ratchettes, au niveau des cuisses, sont extrêmement rigides, donc, on vous demandait, quand même, une bonne petite poigne, alors, donc, dans un premier temps, nous allons, tout de suite, passer, du coup, à l'étape, donc, en mode cité, alors, tout d'abord, vous retirez, donc, notre, voilà, petit, cérébrus, juste ici, on le met de côté, vous pouvez refermer, donc, les deux trappes, juste ici, ensuite, vous allez également, pouvoir, rabattre, de l'intérieur, donc, l'extrémité, de la piste, refermer, l'entrée, de la base, rabattre, également, comme ceci, les deux plateformes d'accès, ainsi, ensuite, vous allez, déclipser, cette partie là, ouvrir ça, rabattre, le tout, comme ceci, et, refermer, l'ensemble, on n'oublie pas, au passage, de retirer, le radar, ici présent, nous pouvons, également, rabattre, la plateforme d'accès, central à l'ascenseur, comme ceci, n'oublions pas, de refermer, également, la prison, même chose, de l'autre côté, on ferme, voilà, l'accès, et, ce compartiment-ci, on peut, à présent, voilà, pivoter, notre base, sachant que, le mode vaisseau, donc, se trouve, à l'arrière, avec le cockpit, juste ici, et, maintenant, nous allons passer, à l'étape des jambes, et, vous allez voir, ça demande, quand même, pas mal de poignes, le vaisseau, et, enfin, les jambes sont, extrêmement rigides, les ratchettes, sont, voilà, sont puissantes, c'est aussi, un gage de qualité, mais, croyez-moi, il faut une sacrée poigne, allez, on commence, pour la première jambe, on soulève le tout, vous allez pouvoir, à présent, placer le tout, comme ceci, ramener la jambe, vers l'avant, ainsi, alors, je regarde si tout passe bien, à la caméra rouge, c'est bon, et, ensuite, voilà, vous rabattez complètement, vous faites, voilà, une rotation, comme ceci, vous ramenez, le tout, en avant, ainsi, et, vous venez, donc, rabattre, ces parties-là, donc, qui forment, l'avant, donc, du vaisseau, alors, même étape, de l'autre côté, on vient, libérer l'agent, placer le tout, comme ceci, vous rabattez, dans un premier temps, cette partie-là, ainsi, vous effectuez, une rotation, de la cuisse, et, ensuite, vous ramenez, le tout, comme ceci, ok, le bazar, ensuite, vous sortez, voilà, les canons, qui se trouvent, à l'intérieur, de ce petit compartiment-là, et, vous ramenez, le compartiment, donc, comme ceci, vers l'avant, ainsi, et, on n'oublie pas, également, donc, de rabattre, voilà, l'avant, du vaisseau, juste ici, vous pouvez sortir, là, voilà, les deux doubles canons, comme ceci, et, également, si vous le souhaitez, voilà, ces deux parties-là, ainsi, et, voilà, je ne pense pas avoir, au miq, quoi que ce soit, donc, nous avons, à présent, le mode base, transformé, yes, enfin, du moins, le mode vaisseau, et, je vous laisse juger, par vous-même, regarder, un peu, donc, de face, de profil, du moins, voilà, l'étendue, de la chose, le mode vaisseau, est absolument, gigantesque, avec, bon, des canons, des pampans, par-ci, par-là, on peut toujours, retrouver, éventuellement, des gimmicks, cette fois-ci, peut-être plus, donc, avec des véhicules, enfin, des véhicules volants, peut-être, donc, toujours, la piste d'atterrissage, même, à l'envers, comme ceci, voilà, les gros canons, les gros prempans, pas trop de gimmicks, voire même pas du tout, pour le mode vaisseau, c'est simplement, donc, la conception et l'architecture, qui sont complètement différentes, donc, la vue de profil, vue de dos, voilà un petit peu, à quoi ça ressemble, vous pouvez, éventuellement, si vous le souhaitez, également, pouvoir placer, une petite figurine, alors, j'y arrive, voilà, une petite figurine, ou deux, à l'intérieur, de ce compartiment-ci, et là, également, donc, vous avez un autre compartiment, je vous montre, voilà, dans laquelle, donc, vous pouvez placer, si vous le souhaitez, soit un mini-bot, ou soit un ou deux, micro-masters, voilà, là, également, l'entrée de la cité, donc, qui est fermée, mais qui vous permet, quand même, de pouvoir loger un véhicule, ou un vaisseau, donc, voilà, pour le dos, de la bébête, deux profils, encore, mais cette fois-ci, donc, de l'autre côté, voilà, on a toujours, un semblant de cité, puisque ça reste, quand même, dans le concept, de la base, mais cette fois-ci, la base volante, voilà, dans sa configuration, vaisseau, voilà, donc, pour, l'autre côté, l'autre partie, du robot, et à nouveau, de face, donc, voilà, la partie avant, de notre vaisseau, alors, vous avez toujours la possibilité, alors, que je mette la main dessus, je ne sais plus où ils sont, voilà, juste ici, donc, vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir placer, notre cogs, voilà, dans ces deux parties, juste ici, à l'avant, et n'oublions pas, également, donc, voilà, le centre de pilotage principal, où va venir, donc, se placer, notre spike, alors, je vous montre, vite fait, si vous le souhaitez, puisque je n'avais pas eu l'occasion, de vous le montrer tout à l'heure, voilà, un petit aperçu, de la cabine, si monsieur focus veut bien, faire correctement son travail, donc, nous avons, voilà, le fauteuil de pilotage, et nous avons, juste à l'avant, ici, voilà, les ordinateurs de bord, plutôt bien fichus, c'est dommage, voilà, je mets un petit peu plus d'éclairage, voilà, qui est vraiment très très sympa, et voilà, plus qu'à ajouter, notre petit Headmaster Spike, aux commandes, et, voilà, c'est parti, pour vivre de nouvelles aventures, yes, et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la dernière étape de transformation, à savoir, bien évidemment, donc, le mode robot, voilà, notre gigantesque robot, Fortress Maximus, alors, pour commencer, nous allons rabattre, voilà, les batteries, juste ici, de canon, nous allons pouvoir, également, soulever, ces parties là, qui vont former, comme vous le pouvez le deviner, les pieds, on en profite, pour retirer, voilà, ces deux accessoires-ci, ensuite, vous prenez, la tour principale, vous venez, la déclipser, comme ceci, vous, la rabattez, ainsi, vous allez pouvoir, à présent, positionner, votre métroplex, dans son mode robot, alors, je règle en même temps, la caméra rouge, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment extrêmement grand, voilà, vous pouvez donc, rabattre également, cette partie là, à l'arrière, faire comme ceci, venir, loquer, voilà, ces deux pièces là, qui vont former, donc, l'abdomen, ensuite, voilà, vous venez, placer, les bras, puis, les points, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur, voilà, comme ceci, ensuite, vous prenez donc, toute cette pièce là, vous la déclipser, vous la rabattez, dans le dos, de Fortress, vous bloquez bien, le tout, et plus qu'à, venir, placer, le cucu, la tétette, de notre colosse, et voilà, mesdames et messieurs, admirez la bête, notre Fortress Maximus, transformée, ouah, alors oui, il est énorme, gigantesque, monstrueux, regardez déjà, pour vous donner, une petite idée, de notre Fortress, aux côtés, donc de Cogs, dans son mode véhicule, à savoir, qu'en termes de taille, on n'est pas loin des 60 cm, on doit être à 56 cm, quelque chose comme ça, donc vraiment, voilà, c'est vraiment, absolument, énormissime, surtout pour l'époque, alors, vue de face, voilà ce que ça donne, j'allais retirer ça, voilà, profil, côté droit, regardez-moi un peu, cette carrure, cette énorme brique, vue de dos, voilà ce que ça donne, voilà, toujours aussi imposant, et l'autre face, voilà, l'autre face latérale, juste ici, et on revient donc, sur notre robot de face, je vous remontre à nouveau, hop là, alors, je vais essayer de faire, une petite mise au point, le plus propre possible, regardez-moi ce visage, regardez un peu, tous les détails, sans exception, voilà, il y en a partout, et puis, je le répète, mais, les stickers repro-label, ajoutent forcément, un côté plus réaliste, plus fidèle, au dessin animé, avec tous ces stickers, voilà, c'est juste sensationnel, à savoir également, que même, en mode robot, les accès, donc, de la ville, au niveau, des jambes, mais aussi, ici et ici, voilà, vous permettent toujours, de pouvoir, si vous le souhaitez, donc, mettre, quelques mini-bots, voilà, vu la taille de l'époque, c'est vrai que, pour ceux qui avaient la chance, de l'avoir, voilà, ils mettaient quelques mini-bots, à l'intérieur, ou quelques, micro-masters, et voilà, ils pouvaient s'en aller, absolument partout, donc, avec, cet énorme playset, voilà, qui leur permettait, donc, de jouer comme des petits fous, comme j'aurais voulu, de l'avoir à l'époque, je pense que, voilà, j'aurais passé, un sacré bon nombre d'heures, à jouer avec, alors, niveau articulation, ces dernières, sont forcément limitées, aux vues, donc, du colosse, donc, vous pouvez, voilà, faire une rotation intégrale, du bras, pas de pub d'oeuvre, évidemment, nous avons une articulation, du coude, voilà, à 90 degrés, ça fait son taf, le point, que nous pouvons pivoter, aussi, à 360, et puis, donc, les jambes, que nous pouvons, avancer, ou reculer, voilà, et c'est à peu près tout, mais, au vu de sa stature, c'est, je trouve, amplement suffisant, ça évite d'avoir, des pièces molles, et loose, un peu partout, et voilà, donc, avec l'ajout, de, son énorme blaster, et voilà, de sa, de son arme secondaire, voilà, un petit peu, de quoi, de quoi s'amuser, gentiment, donc, voilà, à exploser, du Decepticons, à foison, et sachez, que si vous le souhaitez, notre fortress Maximus, peut également, voilà, sortir différentes armes, pour le rendre, encore bien plus, menaçant, qu'il ne l'était, notamment, donc, cette partie-là, que vous pouvez rabattre, comme ceci, et, comme ceci, on ajoute, à ça, les canons, hop là, mince, les canons, juste ici, alors, je vais les remettre, correctement, là, également, et puis, donc, nous avons aussi, et je vous montre ça, au niveau, des avant-bras, voilà, vous avez, là encore, d'autres petits, canons, juste ici, alors, je vous montre, d'un peu plus près, voilà, absolument, mortel, hop là, nous avons également, voilà, au niveau, des mains, d'autres petits canons, juste ici, au niveau, donc, des points, voilà, ah oui, clairement, ça vous a de la gueule, voilà, avant, dernière chose, et pas des moindres, vous avez également, pour ceux, qui connaissent, ils ne sont pas surpris, vous avez également, sur les flancs, voilà, ces deux gros, panpans, juste ici, voilà, pour venir, parfaire définitivement, donc, son arsenal, c'était pas impressionnant, et puis, ma foi, soyons fous, rajoutons lui, son épée, voilà, c'est, c'est un truc de malade, regardez-moi un petit peu, cet arsenal, c'est un truc de dingue, mais vraiment de dingue, regardez-moi, de profil, cette machine de guerre, de la mort qui tue, vraiment de quoi, dissuader, les Decepticons, donc, de s'y frotter, d'un peu trop près, sauf, peut-être, le Scorponok, ou le Triptycon, et voilà, un dernier petit tour, pour le plaisir, des yeux, rien, que pour vos yeux, for your eyes only, voilà, un truc de dingue, mais puissance 10, vraiment un truc de ouf, je vous rappelle, 1987, voilà ce que nous avions, il est pour moi, encore aujourd'hui, comme je le disais, en début de vidéo, il est pour moi, encore aujourd'hui, très, très largement, supérieur, à la version, Titans Return, qui a malheureusement été amputé de l'essentiel de ses fonctions, de ses gimmicks, alors, on peut essayer de se rapprocher le plus du G1 avec le Titans Return, mais, Return, mais voilà, ça va, ça vous implique d'acheter plusieurs kits, qui ne se donnent pas, sachant que le robot en lui-même n'est déjà pas donné, enfin, vous voyez ce que je veux dire, au final, vous allez, voilà, vous allez payer une fortune, pour essayer de vous rapprocher le plus possible du G1, sans y parvenir complètement, donc, voilà, pour moi, le G1 est tout simplement inégalé, point barre, mais, bien évidemment, ça ne regarde que moi, et pour le fun, et conclure, comme il se doit, donc, cette vidéo, petite photo de famille, et également, donc, pour vous donner une idée de l'échelle, donc, de notre Fortress Maximus, aux côtés du Génération 1 Métroplex, qui, pour le coup, fait vraiment tout rikiki, voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté, voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette très longue revue, mais bon, comme vous pouvez le constater, il y avait quand même largement de quoi montrer, de quoi parler, au vu de ces trois transformations, et puis, également, donc, de, voilà, de sa multitude de possibilités, quel que soit le mode, juste une figurine que j'adore, un Graal pour moi, qui devient aujourd'hui réalité, donc, voilà, j'espère que cette revue anniversaire, en tout cas, vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir ce jouet mythique, et pour les autres, de redécouvrir, cette pièce de choix, qui mérite vraiment, de faire partie, de, voilà, de nos collections, n'hésitez pas, évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, etc, etc, vous connaissez, la ritournelle, un petit coucou, de bienvenue, également, donc, aux nouveaux membres, et abonnés, venus rejoindre, notre famille, et communauté, de fans, de jouets, et de robots, transformables, des années 70, à nos jours, je remercie, donc, à nouveau, mon ami, partenaire, sponsor, et mécène, donc Yanis, pour cette pièce, absolument sensationnelle, voilà, une pièce cultissime, et je remercie, également, donc, mes deux autres, mes deux autres partenaires, donc, à savoir, les éditions Vestron, et la boutique, Osaka Toys, voilà, ne manquez pas, la fin, j'ai une petite surprise, pour vous, comme toujours, pour vous remercier, de votre fidélité, pour remercier surtout, donc, les personnes, qui laissent toujours, des commentaires, et des petits pouces bleus, sur mes vidéos, donc, ne loupez pas la fin, voilà, et puis, ben, quant à moi, donc, je vous souhaite, un super week-end, profitez bien, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ouais, merci pour votre fidélité, c'est le mec, ouais, merci pour tout, merci pour votre indulgence, et merci pour, euh, nous supporter, ça va, j'ai bien récité ma leçon, mon papy, euh, oui, ça va, ok, donc, voilà, merci pour tout, ce succès, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est nous tous, un pour tous, et tous pour moi, joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos voeux sont sincères, pour ton anniversaire, mes amis, aujourd'hui, se sont tous réunis, ton bonheur, on l'espère, pour ton anniversaire, oquine, oh, oh, oh,